La France bouge sur Europe jusqu'à 14h, avec tous les jours juste avant 14h, la solution du jour. Et aujourd'hui, nous allons faire une belle vie aux poules. Oui, vous savez que nous avons commencé notre compte à rebours pour les trophées de l'avenir. 34 jours à attendre. Aujourd'hui, dans la catégorie alimentation, nous vous proposons une entreprise respectueuse des poules, effectivement. Parce que chaque année, 50 millions de poules pondeuses naissent et meurent. Et entre les deux, il n'y a pas toujours de répit. Elisabeth, l'entreprise qui a décidé de respecter le cycle de vie des poules s'appelle Poulouse. Oui, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais les poules pondeuses partent vers l'abattoir au bout de 18 mois. Et ça, quel que soit le mode d'élevage, la raison, c'est la baisse du nombre d'œufs pondus à leur âge. Pourtant, dans la réalité, une poule peut vivre entre 6 et 10 ans. C'est donc à partir de ce constat que trois sympathisants de la cause animale ont eu l'idée d'offrir aux poules une sorte de maison de retraite. Elle s'appelle Poulouse, des poules qui vont vieillir et pondre à leur rythme. Bonjour Fabien Solman. Bonjour. Comment est né, racontez-moi cette aventure autour de la poule ? Pourquoi cette passion ? Écoutez, c'était un peu une découverte sur le mode de production des œufs qui m'a conduit à cette idée. J'ai rencontré mes associés, donc Sébastien et Elodie, qui m'ont rejoint dès 2017. Et on a eu cette idée de dire, on va essayer de faire une production d'œufs autrement, plus éthique, sans tuer les poules à l'âge de 18 mois, en les laissant vivre jusqu'à la fin de leur vie. Et on verra ce que ça coûte et s'il y a encore des clients prêts à payer le prix. Alors, est-ce que la qualité de cette production des œufs de ces poules est meilleure ? Est-ce que ça change quelque chose ? La qualité est excellente. Plus les poules vont vieillir, plus les œufs vont devenir gros. Ceux qui ont leur propre poulailler le savent. Les poules vont pondre toute leur vie et elles vont pondre des œufs de bonne qualité jusqu'à la fin de leur vie. Donc l'œuf est meilleur en fin de vie ? Il peut être un peu plus gros. Alors depuis septembre, vous commercialisez les œufs de votre ferme dans plus de 200 magasins biocop sur l'ensemble du territoire ? Oui, alors ça a même un peu accéléré depuis, puisqu'on a fait le lancement avec Monoprix. Donc dans pas mal de circuits de la grande distribution. On est dans plus de 700 magasins maintenant et ça nous permet de toucher plus de monde. Ceci dit, il y a encore beaucoup de monde qui n'arrive pas à trouver nos œufs. Donc aujourd'hui, on vient de lancer justement aujourd'hui même un nouveau site web avec une carte interactive qui va permettre à chacun de dire où il veut trouver les œufs, dans quel magasin il veut qu'on aille négocier pour mettre les œufs. Donc le programme s'appelle Ambassade d'œufs. Vous pouvez aller voir sur le site internet de Poulouse. Les utilisateurs, les consommateurs qui vous demandent d'aller les mettre dans le magasin à côté de chez nous. Exactement. Les consommateurs nous aident depuis le début. C'est un projet qui est né avec les consommateurs. C'est eux qui décident de payer plus cher pour qu'on ne tue pas les poules. Et c'est eux qui peuvent aussi nous aider pour être plus facilement repérés en magasin. Sur le site, ils pourront nous signaler s'il y a des ruptures de stock et on pourra intervenir avec nos équipes directement dans les enseignes. Notre coach, Gilles Vendard-Pottenne. Vous dites que c'est plus cher ? Alors il faut compter combien ? Vous allez compter 6 euros la boîte de 6, enfin 5,95. C'est un surcoût qui est vraiment lié au mode de production. C'est-à-dire qu'effectivement, on va devoir amortir une période de vie de la poule où elle va toujours coûter aussi cher, consommer autant de graines, le plus cher c'est l'aliment, mais pondre de moins en moins. Aujourd'hui, si on les tue à l'âge de 18 mois, c'est parce que c'est le moment où il commence à y avoir une inflexion dans le taux de ponte et que ça n'est plus rentable au-delà si on veut maintenir un prix de l'œuf très bas. Évidemment, si on se libère de cette contrainte de faire des œufs très peu chers, on peut les laisser vivre plus longtemps et même finalement les laisser vivre toute leur vie. Et c'est des poules qui sont élevées en plein air, qui sont libres et qui tombadent dans la nature ? Absolument, elles sont bio, plein air, elles sont effectivement dans la nature. Notre ferme à nous se situe dans le Limousin et on commence à avoir plusieurs éleveurs qui nous ont rejoints. Alors justement, vous avez signé des contrats avec des agriculteurs bio essentiellement ? Exactement, donc c'est tout l'enjeu de ce projet, c'est vraiment d'être au service de la filière pour créer un nouveau mode de production d'élevage, pour que des éleveurs qui souhaitent s'installer ou qui sont déjà installés puissent rejoindre un nouveau mode de production. Mais finalement, ils vont peut-être avoir envie de les garder, ces poules trop âgées puisque les œufs sont de meilleure qualité et ils peuvent les vendre plus chers ? Toute la difficulté est d'effectivement arriver à emmener le consommateur, c'est ce qu'on fait. Ça nécessite pas mal d'explications, de pédagogie et de communication, comme je fais encore aujourd'hui, pour emmener le consommateur à accepter un prix différent. Vous avez des salariés dans votre entreprise ? Oui, on est une douzaine maintenant et on a prévu de grossir pas mal cette année en fonction des développements. Vous allez embaucher ? Quel genre de profil vous allez rechercher ? Vous savez déjà ou pas ? Du côté agricole, effectivement, on a des besoins parce qu'il va falloir qu'on recrute de nouveaux éleveurs et on va chercher des personnes dans ce domaine-là, dans la partie commerciale aussi, en direction des enseignes, très clairement. Poules à housses, nommés donc dans la catégorie alimentation, on en est ravis au trophée. Ce sera le 11 février. Notez le trophée.